Être habile pour le Royaume Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc chapitre 16 versets 1 à 13 Frères et sœurs, il faut être prudent par rapport à l'esprit de cette parabole, car une lecture superficielle pourrait scandaliser. En effet, l'on se demande comment Jésus a pu approuver des agissements frauduleux en faisant l'éloge d'un escroc doublé d'un faussaire. En allant en profondeur, nous découvrons rapidement que la pointe du récit est ailleurs, car au verset 8, le Christ qualifie cet intendant d'un juste de trempeur. C'est dire que Jésus n'approuve ni la falsification des comptes, ni la malhonnêteté. L'éloge de Jésus porte plutôt sur le caractère habile, avisé de la démarche des fils de ce monde. Ainsi, le gérant, dans la parabole, a su prendre une décision qui assure son avenir, donc pour ne pas être malheureux. Il va agir de façon avisée pour trouver des gens qui le reçoivent dans leur maison. Par rapport aux disciples du Christ, c'est une exhortation à savoir user de l'argent avec habileté dans la perspective du royaume. Sans s'enfoncer dans une malhonnêteté, dans une fourberie, le disciple du Christ doit, selon les biens à sa disposition, préparer son avenir éternel, son avenir céleste, en partageant avec les pauvres au moyen de l'aumône. De la sorte, ceux-ci le recevront dans la cité de Dieu. C'est dire que se montrer habile, c'est considérer l'argent comme un moyen et non comme un but. Comme un serviteur et non comme un maître. Ainsi, qui se fait l'esclave de l'argent ne peut être fils de la lumière. Quelle résolution ! Prendre conscience que le règne de l'argent aura une fin. Notre prière Je te demande deux choses, Seigneur. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et nous dise, qui est l'éternel ? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 30, verset 7 à 9 Quelle conséquence ! Tant que tu ne donnes pas, tu te prives de recevoir. Donner, c'est la preuve que ton âme est détachée de l'argent. Pluie de bénédiction Tout pour la gloire de Dieu